Les élèves des classes de CE1 et de CE2 de l'école élémentaire Paradis à Saint-Doulchar ont participé à l'action nationale OCCE et Tamine. Le lundi 7 avril, les enfants ont ouvert les enveloppes contenant les livres qui leur ont été envoyés. Découvrons tout d'abord les réactions des élèves de la classe de CE1. Le premier livre. Les enfants extraordinaires. Alors, voici le premier livre. D'après vous, de quoi peut parler ce livre ? Lilian ? Ça parle des enfants. Ça parle des enfants, sûrement. Thérésa ? Des enfants qui sont magiques ? Peut-être. Noémie ? Des enfants qui sont ordinaires. Alors, est-ce qu'ils sont ordinaires ? C'est quoi le titre ? C'est des enfants, Mathieu ? Des enfants extraordinaires. Alors, des enfants extraordinaires. Qu'est-ce que ça peut être, Johanna ? Des enfants qui peuvent être invisibles. Pourquoi pas ? Nina ? Des enfants qui peuvent faire plein de choses. Peut-être. Mélanie ? Des enfants qui peuvent arriver à un miracle à cause d'eux. Qu'ils peuvent faire des miracles. Pourquoi pas ? Raphaël ? Des enfants qui sont fantastiques. Des enfants fantastiques. C'est bien, les adjectifs. C'est bien, les adjectifs. Estéban ? Des enfants magiques. Des enfants magiques, on l'a déjà dit. Thomas ? Des enfants qui peuvent se transformer en guépards. Ah, des enfants qui peuvent se transformer. Peut-être pas forcément en guépards. Ça peut être en guépards. Ça peut être autre chose. Donc, des enfants extraordinaires. Et bien, on ouvrira et on découvrira le premier livre. Éloine. Le jour au loup voulu partir. 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 Je vous relis le titre. Le jour où loup voulut partir. Celui-là, il y a plus qu'un titre. Sur l'autre, il y avait seulement un titre. Alors. Nina ? Loup, ça peut être la petite fille. Loup, ça peut être la petite fille. Peut-être. Le loup peut être la petite fille parce qu'il a les oreilles de loup. Peut-être. Lilian. On voit aussi qu'il y a un igloo derrière. Ah, donc ça se passerait plutôt où ? Au pôle Nord. Au pôle Nord. Peut-être au pôle Nord. Comment ça s'appelle les habitants du pôle Nord ? Les Esquimaux. Ah, ça se passe peut-être chez les Esquimaux. Noémie ? Et aussi, on voit qu'elle a des oreilles et aussi elle lit un livre. Oui. Je vous relis le titre. Le jour où loup voulut partir. Regardez bien l'image. Donc elle est dans son igloo. Vous m'avez dit, qu'est-ce qu'elle a devant elle ? Un lit. Elle a un lit. Regardez un peu son attitude. Elle est contente. Elle est contente. Comment vous diriez, comment vous nommeriez son attitude ? Sarah. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Sandy. Peut-être qu'elle est heureuse et elle veut partir. Peut-être qu'elle veut partir. Arnaud. C'est peut-être qu'elle a vu dans le livre quelque chose d'extraordinaire. Donc elle veut partir. Peut-être. Loanne. Peut-être qu'elle veut aller sur l'arc-en-ciel et c'est peut-être ça qu'elle a vu sur le livre. Pourquoi tu parles d'arc-en-ciel ? Comme ça ? Oui. D'accord. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle a peut-être vu ça dans le livre. Peut-être. Peut-être. Mélanie. On a l'impression que dans l'histoire, elle va voyager. Peut-être que le livre lui donne envie de voyager. Léa. Peut-être qu'elle se dit qu'il fait trop froid. Alors elle veut partir au chaud. Peut-être. Vous avez plein d'idées. Thomas. Ses parents lui ont demandé si elles veulent partir en vacances. Oui. Pourquoi pas. Une dernière proposition. Teresa. Dans le livre, il y a un arbre. Donc peut-être qu'il veut partir en vacances dans une forêt. Parce que normalement, le loup, il vibre dans une forêt. Peut-être qu'à un moment, on va parler d'un vrai loup. Je ne sais pas. Mathieu. On voit que le ciel, il est un peu orange. Oui. Ça te fait penser à quelque chose en particulier ? Non. Alors. Sur l'idée de Mathieu, ça te fait penser à quoi, ce ciel orange ? Nina. Ça me fait penser à la savane. Ça te fait penser à la savane. Loan. Si ça peut présager rien de bon, peut-être qu'elle va rencontrer un vrai loup. Peut-être qu'elle va rencontrer un vrai loup. Une dernière idée ? Esteban ? Peut-être que c'est le soleil qui se couche. Peut-être tout simplement le soleil qui se couche. Oui. On voit quelque chose aussi. Ah oui. On voit un drapeau. Ah oui. Peut-être que c'est la piscine. Sandy ? Il y a quelque chose là. Peut-être qu'elle est dans un pays où c'est des choses bizarres. Peut-être que c'est dans un pays où c'est des choses bizarres. On lira le livre et on verra si vous aviez raison. D'accord ? Alors, le dernier. Adem. On aime la galette, savez-vous comment ? On aime la galette, savez-vous comment ? On n'a pas lu un livre ? C'est qui ? C'est le titre d'une chanson ? Exactement, c'est le titre d'une chanson. Tu la connais ? Oui. Je sais plus comment ça. Et est-ce qu'elle est capable de la chanter ? Qu'est-ce qui peut la chanter ? Nina ? Vas-y. Je ne me souviens plus du début. Ah, qui est-ce qui c'est le début ? J'aime la galette, savez-vous comment ? Qu'elle est bien faite, avec du beurre dedans. Donc c'est le titre d'une chanson. Alors, ça va parler de quoi ? Noémie ? D'une galette. D'une galette, ça. On est quasiment sûr. Un peu dur celui-là, hein ? Mathieu ? On voit une galette à côté, qui est coupée. Oui, une galette coupée. Donc on peut voir qu'elle va être mangée. Elle va être mangée. On peut même dire qu'elle va être... Découpée. Partagée. Sarah ? Peut-être qu'il va lui arriver des malheurs. Peut-être qu'il va arriver des malheurs. Comme dans quelle histoire ? Dans Roule-Galette. Ah, on roule galette. Peut-être que ça va ressembler, on sait quoi. Léa ? Peut-être qu'il y aura des gens qui font la galette et ils la mangeront. Peut-être. Sandy ? Peut-être qu'il y aura deux personnages et peut-être qu'il y a quelqu'un dans les deux personnages qui va faire une galette. Peut-être. Quelqu'un qui va la préparer ? Nina ? Peut-être aussi qu'il y aura une fève dans la galette et puis que quelqu'un l'aura. Et alors s'il a la fève, il est ? Le roi ou la reine. Il fait quoi le roi ? Il choisit une reine. Il choisit une reine. Si c'est une reine, elle choisit ? Le roi. Le roi. Lohanna. Et peut-être que s'il y a quelqu'un qui a la fève et qu'avant de manger la part, la fève, qu'avant de découper la part qui a la fève, la fève devient vivante, la galette devient vivante. Peut-être. Pourquoi pas ? Noémie ? Peut-être que le livre, c'est un livre ou une recette, comment on fait une galette. Ah, il y a peut-être la recette de la galette dedans. Rudy ? Peut-être qu'il y a des recettes qui sont magiques. Peut-être qu'il y a des recettes magiques de galettes. Pourquoi pas ? Nina ? Peut-être qu'on va retrouver quelques personnages de roule galette. Peut-être. Mélanie ? Peut-être qu'on aime la galette parce que peut-être que quand il la mange, la journée, elle se passe bien. Pourquoi pas ? Teresa ? Que quelqu'un, quand le titre c'est « on aime la galette », peut-être qu'il a aimé la galette parce qu'il a les choses trop bonnes qu'il aime. Parce qu'il y a des bonnes choses dans la galette. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans une galette ? Ah ! Qu'est-ce qu'on trouve comme ingrédient dans une galette ? Je t'écoute. Du blé. Alors du blé ? Pas du blé. Du blé sous quelle forme ? Ça va être des grains de blé qu'il va y avoir dedans ? Oui. Non. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Lilian ? Il y a du beurre. Oui. Ce n'est pas du blé, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fabrique avec le blé ? De la farine. Ah ! De la farine. Du beurre. Thérésa ? De sucre. Loan ? Des œufs. Des œufs. Nina ? De la pâte d'amande. De la pâte d'amande. Sandy ? De l'eau. De l'eau. Dans la galette ? Je ne crois pas. Eh bien, on découvrira. Qui aime la galette ? D'accord ? C'est au tour de la classe de CE2 d'ouvrir son enveloppe. Les aventures de la famille Délire. École élémentaire Jean Moulin. Place Pineda Delmar. Arles sur Teche. Comment sont faites les images ? En crayon de couleur. En crayon de couleur en feu. Mais ça a été imprimé après. Ils ont dessiné en crayon de papier et après ils ont colorié. En crayon de couleur. Vous aimez le titre ? Ben, ça dépend si ça va avec l'histoire ou pas. Moi j'aime bien. C'est assez bizarre. C'est bien, c'est joli, c'est sympa. Il faut déjà écouter le titre pour après comprendre l'histoire. C'est marrant. Il est bien et il attire un peu. Il y a du suspense. D'abord il faut lire ce qui est marqué et après choisir le titre pour que ce soit bien ensemble. Vous aimez les illustrations ? J'aime bien parce que c'est fait à la main et puis c'est très joli. J'aime bien parce que c'est joli. C'est fait avec des crayons de couleur et ça a été repasé. J'aime bien parce que c'est fait avec des crayons de couleur à la main et qu'il y a tous les élèves qui ont fait un peu d'illustration. J'aime bien parce que avec le crayon de couleur ça fait joli. On voit les tresses de crayon mais c'est dans le même sens alors ça fait plus joli que si ce n'est pas dans le même sens quand on est signe. J'aime bien parce que c'est en 3D, c'est tout à fait en 3D mais c'est en relief. C'est joli, c'est comme si on l'a accroché au mur, ça fera un paysage réaliste. Les dessins ne sont pas imprimés donc c'est plus joli au lieu de les imprimer et après les colorier. C'est joli parce que c'est coloré. J'aime bien parce que c'est fait au crayon de couleur parce que je n'aime pas trop le feutre. J'aime bien parce que c'est créatif. A votre avis, de quoi parle le livre ? De paysages, on voit beaucoup de paysages dans les dessins. De personnages ? D'une famille, enfin d'une famille drôle. D'une famille qui fait plein de bêtises. Ça remonte un petit peu peut-être l'histoire d'une famille et ce qu'ils voient. Ça a l'air d'être une famille qui va voyager, qui va faire des bêtises en cours de route. C'est une famille qui voyage partout et du coup c'est comme ça qu'ils se sont inspirés des images. A mon avis, c'est une famille qui fait des bêtises délirantes et c'est pour ça qu'à mon avis le livre va être marrant. Découverte du deuxième livre. Le grand bêtière de l'école de Sélète, école primaire Georges Brunson, le bourg Sélète, Dès la première image, est-ce que ça vous plaît ? Oui parce que ça a l'air drôle. Oui parce que c'est fait à la main. L'illustration est très jolie et c'est, enfin c'est, les traits par exemple ils sont bien droits et c'est bien fait. Oui parce que c'est coloré. Oui parce que c'est créatif. Moi j'aime bien parce que c'est fait à la main et il n'y a pas de cribouillage. Oui parce que c'est rigolo, il y a un cochon. Oui parce que c'est une image et après il y a un animal en dessous. Oui parce que c'est délirant. Oui ça a l'air bien parce qu'il y a plein d'animaux. Oui ça a l'air bien parce que ça parle de cirque et j'aime bien les cirques. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de réalités et des trucs bizarres qu'on voit dans des dessins animés. Vous aimez les images ? Oui parce qu'il y a plein de couleurs. J'aime bien parce que c'est très coloré et il y a beaucoup de paysages. C'est très bien coloré, il y a beaucoup de couleurs et on ne voit pas beaucoup de blanc ou à part quand c'est fait exprès. À ton avis ça parle de quoi ? De paysages et d'animaux. Au début on dirait qu'on voit que ça commence par le cirque, les animaux du cirque. On dirait que ça parle d'une école d'animaux. Ça parle d'animaux qui sont dans une école de cirque mais tropicale. C'est peut-être une école de cirque avec des animaux qui se font dresser ou dompter. On dirait que ça parle d'une école d'animaux de cirque et que l'école elle s'appelle Célète. Que pensez-vous du titre ? C'est bien imaginé. Ça me donne envie de lire le livre. Je trouve que ça va bien avec les images et comme je n'ai pas lu l'histoire je ne peux pas dire si ça va avec l'histoire. Mais je pense qu'à mon avis ça va bien aller avec. C'est attirant et puis dans le titre il y a des mots que je ne connais pas. Donc j'aimerais bien les connaître. Comment sont faites les illustrations ? Soit avec du collage soit avec des grandes couleurs. Avec des feutres et du collage. Avec du feutre noir et des contours et à l'intérieur des feutres marrons et des couleurs d'autres. Avec des pastels et quelques fois du feutre pour faire les contours ou des crayons de couleurs. Découverte du dernier livre École élémentaire Cotterot Noisier-le-sec Un enfant m'a dit la lune c'est classe de MA Bib Vittorio-CM1 A votre avis ça parle de quoi ? Ça parle de lune. Ça parle de la lune et un enfant qui appelle la lune. Ça parle d'un enfant qui va sur la lune. Je n'arrive pas trop à déterminer parce que chaque fois les dessins changent. Il y a plusieurs coloriages. On voit que ça parle d'une personne, une lune. Et on a vu aussi une page où il y a des oiseaux ou d'autres choses qui sont plutôt bien coloriées. Où se situe l'histoire ? L'histoire se situe sur la lune dans l'espace. A ma vie l'histoire se passe sur la lune mais sur terre. Je pense que ça commence de la terre et puis qu'après ça monte vers la lune. Alors en fait on ne peut pas vraiment tout dire parce qu'il y a un mélange de dessins. Et on dirait, comme on ne lit pas l'histoire, on dirait que ça parle presque d'une chose vraiment très mélangée. Il y a l'air d'y avoir plusieurs histoires qui parlent d'une planète un peu farfelue, enfin bizarre. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnages ? Oui, il y a beaucoup de personnages. Non, il n'y en a qu'un seul. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul mais ça va progresser au fur et à mesure. Je pense moi aussi qu'il n'y en a qu'un seul. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, puis au début ça part d'un garçon et puis après il y a rencontre d'autres personnes. Et puis voilà. Il n'y en a que deux, l'enfant et la lune. Comment sont faits les illustrations ? Les illustrations sont faites au feutre et au crayon de couleur. Donc c'est dessiné. Ils sont faits avec des mélanges. Beaucoup sont imprimés mais quelques-unes sont dessinées à la main. Quelques images sont faites avec des feutres et les autres avec des imprimés. Les images, que pensez-vous du titre ? Je l'aime bien parce que j'aime bien la lune. Quand on dit le titre, on dirait qu'après on se pose une question. J'aime bien parce qu'il y a du suspense, parce que ce n'est pas tout écrit, c'est juste un tout début de phrase. On se demande ce qui va se passer. C'est bien, après si on pouvait lire l'histoire, on pourrait peut-être mieux déterminer le titre, si ça marche avec l'histoire ou pas. Est-ce qu'il y a des animaux, des chevaliers ou autre chose ? Oui, il y a l'air d'y avoir des animaux et plein d'autres choses, comme des fruits et des légumes, mais pas de chevaliers. Je crois qu'il n'y a pas d'animaux. Il y a du suspense, donc peut-être que c'est marqué dans le texte s'il y a des animaux ou pas. L'histoire vous paraît longue ? Non, je n'ai pas l'impression, parce qu'à chaque fois, il y a du texte à chaque image et puis ça raconte plein de choses. Peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup d'images et peut-être qu'il y a très peu de textes. Ça dépend, si on regarde beaucoup les images, c'est long, mais il n'y a pas beaucoup de textes. Du coup, si on fait juste lire, on ne met vraiment pas longtemps. Ça dépend, si on aime bien. Moi, je ne crois pas, parce que c'est souvent où il y a des mots, et bien c'est souvent où il y a des images à l'imprimerie. Et qu'on dirait, et bien les lignes, c'est une grande colonne, mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup de mots sur une ligne originale. Elle a l'air longue, parce que juste en voyant les illustrations, j'ai du mal à comprendre. Et à votre avis, est-ce que c'est un documentaire, un roman, une poésie ou autre chose ? Ça me paraît autre chose. Parce qu'autre chose, c'est une histoire. Peut-être une histoire documentaire. Une histoire qui fait imaginer. Une histoire à peu près, ça me compte les autres. Et peut-être dans les mots, il y a les choses réelles qu'ils racontent sur la Lune. On dirait qu'il y a deux histoires, parce que là, il y a une page, comme là, on dirait qu'il y a plusieurs histoires, un livre. C'est un roman, on dirait, qui nous laisse exprimer comment on le pense, parce qu'il n'y a qu'une petite image et il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Et aussi, ça parle de la Lune, et ça parle d'autres choses comme les aliments, et que le titre, c'est la Lune, donc je ne comprends pas trop. Est-ce que le titre va avec l'histoire ? Oui, très bien avec l'histoire. Je ne trouve pas trop, parce que à des images, on verra de la banane, des croissants, etc. Peut-être qu'avec le texte, ça va ou ça ne va pas, mais avec les images, ça va assez. Non, ça ne va pas vraiment avec le texte, parce qu'en première page, on a une Lune dans une ville, et puis à l'intérieur, on a des fruits. En regardant le titre, vous pensez que c'est une aventure ou autre chose ? À mon avis, c'est une aventure. Ça a l'air d'être une aventure, mais en même temps un avertissement. Est-ce qu'il y a des voleurs ? Peut-être, parce que ça ne décrit pas trop, vu qu'il y a une ou deux images par page. En regardant le titre, euh, en regardant l'histoire, il n'y a pas de voleurs. Ça parle de planètes ? Je ne pense pas, puisque ça parle de l'espace. Je pense que les voleurs, ça n'a aucun rapport. Il faut lire le livre pour le savoir. Quelques semaines se sont écoulées. Les élèves ont eu l'occasion de lire et d'étudier les livres. La classe de CE1 nous livre ses impressions. Le jour où Lou voulu partir. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire ? C'est drôle parce que, en fait, Lou a fait un rêve. Ça, c'est la fin de l'histoire. On se rend compte à la fin de l'histoire qu'elle fait un rêve. Mais tout au long de l'histoire, on ne sait pas. On le découvre à la dernière page. Qu'est-ce qu'on a remarqué à chaque fois, sur chaque page ? Thérésa. Il y en a un dessin de la fille. Il y a deux dessins. Un dessin à part, on devrait de... De là où elle est. De là où elle est. Et un dessin à part, on devrait de où elle veut aller. Et ça, c'est quoi ? D'accord, à chaque fois. Un timbre. Du pays. Un timbre de quoi ? Un timbre du pays où elle veut aller. Où elle veut aller, où elle est. Oui. D'accord ? Ensuite. J'ai bien aimé parce qu'elle rencontrait beaucoup de personnes. J'ai bien aimé parce qu'à la fin, c'était un rêve. Voilà. En fait, on s'est rendu compte à la fin que c'était un rêve. C'est... Aussi, il y a les trois livres. Ils exhaustent tout ce qu'elle veut. Donc, après, elle peut se... C'est quoi ces trois livres ? Tu parles de trois livres. Au début de l'histoire... Au début de l'histoire, il y a Lou qui traverse un pont et qui rencontre trois livres. Et il y en a un qui résout tous les problèmes. Très bien. Alors, il y a un livre qui résout tous les problèmes. Esteban. Il y en a un qui lit dans les pensées. Très bien. Et il y en a un et il y en a un autre aussi qui rend les gens transparents. Qui rend les gens transparents ou invisibles. Oui. Très bien. Et grâce à ces trois livres, elle va faire quoi ? Thomas. Elle va voler les outils qu'elle aura besoin pour construire un igloo. Très bien. Et alors, tout à la fin, on se rend compte de quoi ? Qu'elle fait un rêve. Qu'elle a fait un rêve. En fait, l'histoire, c'est l'histoire... C'est l'histoire de quoi, Mélanie ? D'une petite fille qui était dans son lit et qui était en train de rêver. Tout simplement. D'accord ? Comment vous l'avez trouvé, ce livre ? Rigolo. Rigolo. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous avez moins aimé ? J'ai moins aimé quand on parlait de la libellule parce qu'on parlait que sur une page avec la libellule. On en parlait qu'au début et puis après qu'à l'un. D'accord. J'ai aimé les petits timbres parce qu'il y avait des troubles au pays. Oui. Des animaux, souvent. J'ai bien aimé parce qu'aussi, quand elles se réveillent, elles se disent, un jour aussi, j'irai au pôle Nord. Moi, je croyais avant que ça parlait d'un loup. Il y a d'autres sur celui-là ? Non. Alors. C'est le deuxième. Arnaud. Alors, le deuxième livre. Vas-y, tu dis. On aime la galette, savez-vous comment ? Est-ce que vous avez aimé du livre ? Moi, j'ai bien aimé parce qu'à chaque fois, quand il y avait le titre, il y avait toujours une petite page avec un dessin à côté. Ah. Il faut compléter, là. Puis aussi, des fois, on avait fait des devinettes. Oui. Alors, il faut expliquer. Au début, au début du livre, est-ce qu'on l'a lu tout du long pareil, le livre ? Non. 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 Alors, comment on a fait au début et comment après, notre lecture a changé ? Parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Loana. Au départ, on lisait et puis après, on lisait et puis après, on regardait les images. Et puis après, on a lu et puis on devait deviner ce que c'était comme dessin. Voilà. Tiens, vas-y. Loana. J'aime la galette. Savez-vous comment ? Quand elle est toute dorée avec de la poudre magique dedans. Et alors là, vous vous souvenez du dessin animé ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque petite devinette correspond des quoi ? Thomas. Personnage. Un personnage de quoi ? De... De quel dessin animé ? J'ai entendu tout à l'heure. Ça va ? De Disney. Un personnage de Disney. Alors, celui-là, c'est quoi ? Mélanie ? La fée Clochette. La fée Clochette. Alors, ici. Léa. J'aime la galette. Savez-vous comment ? Quand elle est bien rouge avec des toiles d'araignée dedans. Quel est le personnage ? Spiderman. Spiderman. Enfin dernier. J'aime la galette. Savez-vous comment ? Quand elle est toute longue avec des cheveux dedans. Alors, quel personnage ? Raphaël. Euh... Réponse. Tout à fait. Donc celui-là, comment l'avez-vous trouvé celui-là ? Ce livre-là. Thomas. Bien. Bien, pourquoi ? Bah, parce que il fallait deviner des choses. Parce qu'on a joué au devinette. Et vous m'avez dit aussi quelque chose. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire en lisant ce livre ? Vous me l'avez dit il n'y a pas très longtemps. De chanter la chanson. De chanter la chanson J'aime la galette. D'accord ? Celui-là, on a pris beaucoup de plaisir à lire. On a bien aimé parce que aussi c'était rigolo quand on faisait des devinettes. Et même quand on lisait. C'était rigolo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la chanter la chanson J'aime la galette ? Qui la connaît ? J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, redisant de gens ? Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Alors, le troisième, Raphaël, les enfants extraordinaires. Alors, on s'est rendu compte de quoi ? Arnaud ? Que c'était pareil à chaque histoire. Que c'était pareil à chaque histoire. Combien il y a d'histoires ? Cinq. Cinq histoires. Vous vous souvenez pas ? Oui. Cinq histoires ? Pourquoi cinq histoires ? Parce que dans la classe, il n'y avait que cinq enfants. Cinq enfants. Donc, cinq enfants, cinq histoires. D'accord ? Chaque enfant a écrit... a écrit quoi ? Une histoire. Une histoire d'enfants extraordinaires. Vous vous souvenez les enfants extraordinaires qu'il y a dans cette histoire ? Adem. L'enfant des plantes. L'enfant des plantes. Ensuite. L'enfant de la neige. L'enfant du ciel. L'enfant du ciel. L'enfant de la forêt. L'enfant des cristaux. L'enfant des cristaux. On s'est rendu compte de quoi en les lisant ? Parce qu'on ne les a pas toutes lues, mais on a lu les trois premières. Sacha. Qu'il y avait tout le temps un bébé, qu'il y avait tout le temps... Alors, va-moi vite. C'est toujours l'histoire... Par un bébé. D'un bébé. Ça commence toujours par... Par un bébé. Oui. C'est pas tout à fait comme ça. Loan. Ça commence par un bébé qui est recueilli dans un endroit différent. Très bien. C'est un enfant qui est recueilli. Ensuite. Ça, c'était la première partie de l'histoire. Deuxième partie. Après, il y a quelqu'un qui l'a adopté. Très bien. Donc, dans la deuxième partie, on parle de sa... Comment je vous ai dit ? L'amie. Sa recueil. Son recueil ou sa famille... Adoptive. Sa famille adoptive. Ensuite. Troisième partie. L'enfant a grandi. L'enfant grandit. L'enfant prend une décision de partir. Avant. Pourquoi est-ce qu'il veut s'en aller ? Loan. Vous vous souvenez des sentiments ? Oui. Parce qu'il est victime de la jalousie. Voilà. Il est victime de la jalousie des autres. Ensuite. Mathieu. Il trouve une amie. Voilà. Il trouve une amie. Et enfin, sixième partie. Il décide de s'en aller. Il décide de s'en aller. Voilà. Thérésa ? Après. Après, il retrouve ses parents. Alors là, c'est pas toujours pareil dans toutes les histoires. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Vous avez découvert qu'il n'y avait que cinq élèves dans cette classe. C'est peut-être parce qu'il n'y a que cinq élèves qui ont fait l'histoire. Peut-être. Vous m'avez dit autre chose, moi, qui m'a beaucoup amusée. Sarah. On m'avait dit que c'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup. Du coup, ça faisait des vacances, enfin, que ça faisait moins d'élèves à la maîtresse. Voilà. Que la maîtresse, elle avait drôlement de la chance d'avoir que cinq élèves. Bon, vous avez un bon appétit. Mélanie ? Aussi, j'ai bien aimé parce qu'à chaque fois, on rencontrait un enfant qui avait un pouvoir différent. Voilà. Et qu'il pouvait faire aussi des cadeaux différents. Parce que comme cadeau, quand c'est cadeau, l'enfant de la forêt, il donnait du bois pour se chauffer. Très bien. Bon, ça, c'était l'enfant des plantes. Comme cadeau, l'enfant des neiges, il donnait des glaces. Des glaces. Et l'enfant des cristaux. L'enfant des cristaux, comme cadeau, il donnait des cristaux. Des cristaux, voilà, des bijoux. Et à chaque fois, quand on voyait le bébé, et c'était dans un endroit différent, par exemple, pour l'enfant des cristaux, c'était dans une grotte. Pour l'enfant de la forêt, c'était dans la forêt. C'était toujours dans un endroit différent. Voilà. On a voyagé en fait en lisant ce livre. À présent, les élèves de la classe du CE2 nous donnent leur avis sur les livres qu'ils ont reçus. D'abord, on a lu un livre. Tout le monde a lu un livre. Après, on a rempli une petite feuille qui était d'un livre. On l'a donné à la maîtresse avec le livre. Après, maîtresse, elle nous a donné une feuille. Elle a demandé à tous ceux qui avaient lu un certain livre. Ceux qui avaient lu, par exemple, La famille folle, délire, c'était un groupe. Après, il y avait des autres livres. Du coup, il y avait des autres groupes. Après, elle nous a donné une feuille. On devait la remplir. Et après, maîtresse, elle a vérifié. Et puis, des fois, elle rajoutait des trucs et elle nous corrigeait. Le titre du premier livre, c'est Les aventures de la famille délire. Les personnages. Il y a un chien qui s'appelle Socie. C'est très marrant parce que c'est un nom bien imaginé. Après, il y a Claire. C'est une sœur. Après, il y a Monica. C'est la maman. Après, il y a Philippe. C'est le père. Raphaël. C'est un frère. Et Denis, c'est un frère. L'histoire. L'histoire, ça parle des aventures de la famille délire. Enfin, ce qu'ils font, c'est toujours rigolo. En fait, qu'à chaque fois, il y a... Enfin, à chaque page, ça raconte une histoire qui, des fois, se suit. Et après, ils font comme des bêtises. Ils font des aventures folles comme le titre. Et aussi, dedans, ils sont un peu faux. En fait, ils vont en voyage. Ils font plein d'aventures. Et puis, c'est pour ça qu'il y a les aventures de la famille délire. Parce que c'est la famille, la famille, le nom de la famille, c'est délire. Du coup, c'est pour ça que le titre, c'est les aventures de la famille délire. En fait, les aventures de la famille délire, c'est qu'ils ont plein d'aventures. Mais en fait, souvent, ils sont drôles. Ils se mettent toujours dans des situations où c'est toujours rigolo. Le format. Le format est assez bien parce qu'il n'est pas trop petit, pas trop grand. Il est rectangulaire. La couverture. On aime un peu, pas beaucoup. Parce qu'il y a juste les personnages et puis, en plus, ils sont un peu mal écrits, les noms. Il y a juste un carré avec des personnages. Moi, j'aurais un peu mis plus d'autres choses. Tout blanc et il n'y a qu'un seul carré avec des euros de l'histoire. Et puis, il y a marqué la classe qu'il a faite et puis le titre. Moi, j'ai bien aimé. Ça va, la couverture, elle est belle, les personnages, ça va, ils sont bien faits. Les illustrations. Les illustrations sont très bien faites. Et elles sont à la main, c'est très joli. Il y a quelques images qui ne sont pas qu'à la main parce que c'est des photos. Elles sont très bien appliquées. J'ai bien aimé. Le thème. Le thème, ça parle toujours du délire. Donc, ça fait gros. Ils ont choisi un thème pour que ce soit délirant. Le thème est marrant. Le thème est très, très bien choisi. La typographie. Le titre est assez gros, mais le devin est trop petit. Ça fait mal aux yeux parce que le devin, c'est gros. Et puis, après, c'est tout petit. Donc, ça fait mal aux yeux. Le titre. Il est très bien choisi. Puis, ça donne envie de lire. C'est bien choisi, ça va bien avec l'histoire parce qu'ils ont souvent des aventures. Et c'est souvent très drôle. Le titre du deuxième livre, c'était Un enfant m'a dit la lune C. C'est pas une histoire, c'est ce que les enfants pensent sur la lune, ce que c'est. Et c'est plutôt, c'est une poésie. Enfin, c'est plusieurs poésies. C'est une poésie qui a été métamorphosée par les enfants. Le pharma. Il est pratique. Il est petit. Bah, le format, il est normal. C'est un format de courant. Les personnages. C'est dommage qu'il n'y en ait pas. Bah, il y en a un qu'on peut voir dans le titre. A la rigueur, c'est un enfant. Et aussi, il y a comme personnage, il y a déjà l'enfant qui l'a écrit. C'est lui qui pense. La couverture. La couverture n'est pas très créative parce que c'est juste une photo et un titre qui est écrit en gras. La couverture est prise d'une photo sur l'ordinateur. C'est pas dessiné. La couverture n'est pas très créative, pas originale, mais je pense que c'est bien quand même. Oui, parce que même si elle n'est pas originale, ça va bien parce qu'on voit bien la lune et les habitations. D'où voit l'enfant la lune ? Le thème. C'est la poésie. La poésie est répétée, mais comme c'est transformé, c'est mieux. C'est un peu comme un recueil de poèmes. On ne sait pas trop quel est leur thème parce que ça parle un peu de tout parce que un enfant m'a dit que la lune, c'est une orange, par exemple. Et du coup, on ne voit pas forcément bien le thème. En fait, comme Gabriel l'a dit, ce n'est pas qu'on ne voit pas très bien le thème, mais c'est juste qu'on voit bien que ceux qui l'ont écrit pensent bien parce que la lune ressemble à une orange. Il y en a, ils ont écrit que la lune, elle était jaune. Des fois, oui, mais orange. Ils ont beaucoup d'imagination parce qu'ils avaient dit que la lune était une balle bleue. La typographie. La typographie n'est pas très originale parce que la police, la police, c'est juste de la minuscule détachée. L'écriture est assez rose. Justement, elle est un petit peu petite. On peut lire, mais c'est petit. Bah, la police, elle est un peu, elle n'est pas très rose, il n'y a même pas de la couleur ou... Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de fautes. Enfin, c'était tapé à l'ordinateur, donc on peut les enlever, les fautes. C'est petit, mais c'est quand même lisible. Le titre. Le titre, je l'aime bien car il y a du suspense parce que la phrase n'est pas terminée. Bah, ça donne envie de le lire. Le titre correspond bien à l'histoire. Par exemple, un enfant m'a dit, la lune, c'est... Tu sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, ce que c'est marqué comme la phrase n'est pas terminée. Et à l'intérieur, qu'il y a les réponses, bah, ça te donne envie de lire les réponses, le titre. C'est vrai qu'il y a du suspense parce que... Moi, avant de lire le livre, je ne m'y attendais pas que ce soit comme un poème, qu'il y en ait plusieurs, que ce soit répété, qu'il y en ait plusieurs, que ce soit pareil. Mais que ce soit juste la fin du poème qui change l'illustration. Je ne les aime pas trop parce qu'elles sont toutes au feutre. Et aussi, quand il y a le poème, à côté, il y a toujours une page blanche. Donc, du coup, c'est dommage que le dessin ne soit pas à côté du poème. Je préférerais que ce soit au crayon de couleur. C'est dommage parce qu'ils ont pris que des photos, presque. C'est dommage qu'ils laissent du blanc sur l'image. Les images qui sont imprimées, ceux qui ont noir et blanc. La mise en page. La mise en page, en fait, elle est bien mise. Elle n'est pas sur une seule ligne, la poésie, par exemple. Aussi, c'est bien qu'ils aient respecté comme un poème les majuscules à chaque vers. Ils ont tout écrit en colonne. L'image correspond bien à la longueur des phrases. Le titre du troisième livre, c'est « Le grand bestiaire de l'école de Solette ». Ça parle d'une école de cirque pour les animaux et un petit peu d'humain. C'est des accroches-tiges, c'est des sortes de poésie aussi. Les personnages. C'est les animaux du cirque. Souvent, dans d'autres images, par exemple, on ne voit pas souvent que des animaux. On voit aussi des humains. Donc, il n'y a pas que des animaux et que la couverture, en fait, c'est des animaux du cirque. Il n'y a pas que des animaux du cirque parce que des fois, il y a des escargots. On voit des foins. Il y a des cochons, alors ce n'est pas trop des animaux du cirque. Il y a un escargot, un lézard. Il y a aussi des chats. Il y a un lion. Il y a une coccinelle. Il y a un tigre. Il y a un lapin aussi. Il y a un requin. Une fourmi. Le format. Le format, il est normal et puis il est adapté et c'est fin, le livre. En fait, la couverture, souvent, pour des livres qui sont épais, ils sont souvent petits. Et puis, parfois, ceux qui sont fins, ils sont un tout petit peu plus grands. La couverture. On n'a pas l'habitude aussi de mettre le titre dans l'image, parce qu'il y a une souris et le lapin, il est un peu dans l'image, dans le titre. Sur la couverture, sur l'animaux, les animaux, les contours sont en noir, sur la couverture et sur les images aussi. Sur la couverture, il y a un cirque, il y a un lapin. C'est assez imaginé parce que le lapin, il est un géant par rapport au cirque. Il y a aussi une petite souris, on pourrait dire, qui est sur le titre. Le thème. Le thème, ça parle du cirque et des animaux. Aussi, à chaque page, on voit qu'à chaque page, il y a une poésie. Et à chaque page, il y a un animal. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est imaginaire. En fait, moi, je me disais que comme la couverture, ça parlait des animaux du cirque, moi, je n'ai pas trop aimé parce qu'à l'intérieur, ça parlait aussi des animaux du cirque et aussi des animaux de l'extérieur qui vivaient dans des requins, des araignées, des choses comme ça. La typographie. La typographie, c'est l'écriture. En fait, par exemple, à un moment, sur une page, elle est en attaché ou parfois elle est en détaché, en minuscule. À chaque ligne, c'est différent des fois et ça fait un peu plus créatif que des fois. Parce qu'en fait, souvent, dans les autres livres, il n'y a qu'une seule écriture alors que celle-là, elle est mélangée. L'illustration. Alors, l'illustration, on a coloré en feutre, alors on voit pas de blanc ou aussi à crayon couleur. On a imprimé, les contours sont en noir. C'est bien fait parce que c'est que c'est dessiné, c'est... Moi, j'aime bien les livres parce que moi, j'aime beaucoup la poésie et puis il y a des poésies qui sont comiques. Là, on voit aussi que dans certaines pages, on voit aussi que c'est fait avec de la peinture et que c'est bien séché. Peut-être, je ne sais pas s'ils sont faits au hasard parce qu'en fait, c'est un lapin qui représente. Et à l'intérieur, il y a une page aussi où il y a un lapin. Soit ils ont fait au hasard ou soit ils ont fait le plus beau animal qu'ils ont mis sur la couverture pour donner envie de le lire. La classe CE2 était également inscrite comme auteur. Vous pouvez retrouver la version numérique du livre qu'ils ont réalisé sur le site internet de l'OCCE du Cher. www.occe.com.ad18